Être breton, c'est appartenir à un peuple et à une lignée. C'est être l'héritier de la grande civilisation celte, faite de conquérants, d'artistes, de marchands et de guerriers qui ont participé à façonner l'Europe. Être breton, c'est être le fruit d'une longue sédimentation humaine sur un territoire qui a modelé son peuple autant que le peuple breton l'a travaillé. Être breton, c'est être issu d'un peuple qui a réussi à préserver ses particularismes pendant des siècles. Un peuple culturellement et ethniquement européen. Être breton, c'est aimer sa terre en étant tourné vers la mer. Armour, la mer, et Argoat, la terre, indivisible. De la forêt de Welgoat à celle de Brocéliande, jusqu'à Wesson et à la côte d'Emeraude, en passant par l'Atlantique. Être breton, c'est être résolument tourné vers l'océan, vers l'aventure. Mais être breton, c'est également rester profondément enraciné. C'est se sentir chez soi, de l'anilis au château de Clisson, de Nantes à la pointe du Rat, au bout du monde. Être breton, c'est aussi faire partie de cette diaspora qui, dans le monde entier, fait connaître une péninsule, sa langue, ses danses, ses instruments, son histoire, son identité. Être breton, c'est être attaché à cette langue qui vit encore. C'est la parler au nez et à la barbe des hussards noirs de la République. C'est se promettre de la prendre un jour. Et surtout, c'est se battre pour la protéger. Être breton, c'est avoir pour père Nomi Noé et Merlin. Pour mère, Anne de Bretagne et Viviane. C'est se reconnaître dans les légendes arthuriennes, dans l'épopée de Cadoudal, dans le Bluenbrug, dans le Gouenadu. Être breton, c'est être profondément attaché au sacré. C'est être catholique et païen. C'est aimer ses dieux celtes originels, ses saints venus d'Irlande et cette église apportée par Rome. C'est respecter ses rites et ses solstices qui parsèment la nuit. Être breton, c'est s'agenouiller devant un calvaire et se recueillir dans un bosquet. Être breton, c'est vivre ses grands pardons, ses fêtes au grand jour et ses repos familiaux et silencieux. Être breton, c'est partager une mémoire bretonne et une histoire celte, française et européenne. C'est ne jamais oublier les batailles sanglantes et la chouennerie. Mais c'est aussi accepter un attachement à la France. Être breton, c'est respecter ses centaines de milliers de nos compatriotes qui ont cru, un jour, à un destin plus grand, tout en remplissant leurs devoirs en servant la France, parfois au prix du sang. Être breton, c'est ne jamais donner sa confiance d'emblée. Mais ne jamais la trahir si elle est accordée. Être breton, c'est aimer faire la fête, parfois jusqu'à l'excès, avec ses amis, avec son clan, avec son village. Être breton, c'est refuser la posture, les faux semblants, le mensonge. Être breton, c'est être fier, c'est appartenir à un peuple libre, insolent, courageux, travailleur et déterminé. Un peuple venu du fond des âges qui n'est toujours pas résigné à sortir de l'histoire.